Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le récap indé numéro 9. Et aujourd'hui, pas énormément de news, puisque, eh bien, en réalité, il s'est pas passé grand-chose, grand-chose en une semaine. J'ai quand même deux petites news à vous communiquer. Alors, la première, c'est évidemment Dungeon of Interberg, qui sortira du coup le 18 juillet prochain sur Steam Xbox Series et également dans le Game Pass. Alors, un titre qu'on voit depuis 2022, je crois, il me semble, durant la conférence Xbox, où, eh bien, ça mêle action, aventure, plateforme, avec un peu de puzzle et des combats. Donc, voilà, un beau mélange et qui, bah, sera sûrement très, très cool. Et enfin, pour la dernière news, et oui, c'était un peu court, je suis désolé, mais en fait, c'est pour faire place à toutes les sorties qu'il y a. Pour cette semaine, puisqu'il y en a beaucoup, mais bref, la première vidéo de Brackeez est sortie, du coup, hier. Alors, je vous en avais parlé la semaine dernière, Brackeez, c'est une chaîne YouTube qui a permis, notamment, à beaucoup de développeurs et développeuses indés de se lancer, grâce à des tutoriels qui sont plutôt bien fichus. Eh bien, là, c'est bon, c'est parti. La chaîne s'est relancée avec des tutos sur Godot. Le premier est sorti hier, du coup, avec pas mal d'éléments, notamment, eh bien, comment on craft un personnage, comment on crée un monde pour se déplacer dedans, comment on fait de la plateforme, comment on crée des adversaires, comment on crée une mort, voilà, parce que le personnage doit mourir. Voilà, donc, tous ces trucs-là, une vidéo d'un peu plus d'une heure, donc c'est plutôt pas mal, et ça vous permet, eh bien, de comprendre un petit peu et de connaître un petit peu les bases de Godot. Et on passe tout de suite aux sorties de la semaine avec un calendrier absolument bondé, je n'ai jamais vu ça, le mois de mai est juste terrible, mais c'est pas grave, il y a plein de jeux à jouer. Let By Guns Be By Guns, je vous en avais parlé durant, eh bien, le premier récap indé numéro 1, c'était l'indécouverte, eh bien, ça y est, il sort maintenant le 30 avril, et du coup, eh bien, c'est toujours un jeu d'enquête avec des gros pixel art, beaucoup, beaucoup de néons, des visuels vraiment très cool, et des choix à effectuer avec potentiellement beaucoup de conséquences derrière. Foot Gun Underground, c'est un titre assez spécial dans lequel, en gros, on va jouer à un joueur de foot, et ça mélange aussi du roguelike, voilà. Je ne sais pas trop quoi en penser, en tout cas, la proposition est plutôt originale, et ça sort pareil aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Tales from Candleforce, c'est un titre point-and-click, avec une ambiance forcément un petit peu horrifique, je pense que vous l'avez deviné en regardant un petit peu le trailer, donc c'est de la 2D, il y a des combinaisons d'objets, évidemment, puisque point-and-click oblige, et ça a l'air très très chouette. The Foretold Westmark Legacy, c'est un jeu un petit peu Lovecraftien, avec pas mal de petites choses à régler au niveau de ses cartes, puisqu'on parle, oui, d'un deck builder, il y a pas mal de petites reliques, de trucs comme ça, voilà, une ambiance assez sombre, un petit peu Lovecraft, tout ça, tout ça, et puis, bah, encore une fois, ça a l'air très cool. Alors, pour ce jeu-là, je vous avoue, je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas ce qu'ont pris les développeurs aussi, en termes de substance, ça s'appelle Spanky, avec un point d'interrogation à la fin, c'est un jeu en accès anticipé, et c'est n'importe quoi, concrètement, c'est n'importe quoi, puisque le but, eh bien, c'est de mettre les plus grosses fessées en équipe, du coup, c'est un jeu en coop, en ligne, coopération en ligne, et en joueur contre joueur, en PvP, où le but, eh bien, ça va être de foutre les plus grosses fessées, en fait, à l'autre équipe, voilà, je ne sais pas quoi en dire, je ne sais pas quoi en penser, écoutez, voilà, ça s'appelle Spanky, voilà, c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Undead Inc., imaginez, vous êtes à la tête d'un laboratoire, et vous devez élaborer, en fait, des armes bactériologiques et biologiques, pour ensuite pouvoir les revendre, ça a une tête un petit peu de Fallow Shelter, et vous avez, en fait, tous les trucs, un petit peu de gestion et tout ça, et avec toute une gestion également de l'actualité et tout ça, tout ça, donc voilà, vous avez pas mal de choses à gérer, un vrai gros jeu de gestion. Surmont a Mountain Climbing Aventure, qui est, en fait, un jeu qui vous propose, alors, ça sort sur PC et sur Switch également, assez important à préciser, mais ça vous propose notamment, eh bien, de monter une montagne, enfin, de gravir une montagne, en fait, à deux, en co-op local, principalement, ou alors en solo, hein, le jeu est aussi jouable en solo, mais à deux, c'est forcément beaucoup plus drôle, et donc, bah, vous imaginez une physique un petit peu débile, et puis des épreuves un petit peu idiotes, voilà, ça s'appelle Surmont a Mountain Climbing Adventure, et ça a l'air toujours très très chouette. Abiotic Factor, en accès anticipé, un jeu de survie en coopération de 1 à 6 joueurs, en gros, vous êtes une bande de scientifiques, vous devez survivre et éviter de vous faire bouffer, eh bien, par des gros monstres, des créatures un petit peu chelou, voilà, je trouve que le principe est vraiment chouette, je pense que ça peut être un jeu qui peut être assez drôle, en plus de ça, un petit peu dans la même veine que, comment ça s'appelle, Lethal Company, je crois, ouais, si c'est ça, et puis, récemment, à Content Warning, ce genre de jeu-là, donc, voilà. Alors, lui, Indica, c'est un jeu dévoilé l'année dernière, je crois, ou, l'année dernière, ou en début d'année, je ne me souviens plus très bien, sachez qu'il était prévu, logiquement, le 9 mai, il a été avancé d'une semaine, pour sortir, eh bien, le 2 mai, Indica, c'est un drôle de jeu, la démo, je vous avais testé, d'ailleurs, sur la chaîne, où on va y jouer, en fait, une nonne, dans une Russie, un petit peu alternative, c'est super bizarre comme jeu, mais honnêtement, ça vaut le coup d'œil. C'est la partie de ton plan. C'est comme ça, c'est comme ça. Il va être bien. Ilya va vivre. Great Houses of Calderia, un jeu qui arrive en 1.0, le but, eh bien, ça va être, tout simplement, de comploter, de corrompre, et de combattre, évidemment, ses adversaires, pour faire monter sa famille le plus haut possible. C'est un titre qui a des reviews plutôt assez positives sur Steam. Et le dernier titre que j'ai décidé de sélectionner pour cette semaine, en vrai, il y en a beaucoup d'autres, mais malheureusement, ça fait beaucoup, voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de jeux à sélectionner. Ça s'appelle Tempus Bound. Alors, sur Steam, vous pouvez le trouver, notamment, sous le nom de Tempus LDA. En fait, je pense que le dev a utilisé la traduction automatique de Steam pour traduire, en fait, son jeu, ce qui fait un titre un petit peu drôle. En vrai, en français, c'est Tempus Bound. Un espèce de jeu avec des pixels et vraiment au style visuel assez unique. Il y a une démo, d'ailleurs, sur Steam, si vous voulez tester. Vraiment, on va y contrôler une sorte de hibou-renard, voilà, avec un passé assez sombre. En tout cas, c'est ce que nous dit le petit texte sur Steam. Dans tous les cas, eh bien, c'est un jeu d'aventure avec un peu de plateforme, un petit peu de puzzle, de l'exploration. Bref, ça a l'air vraiment très chouette. Cette semaine, j'ai décidé également de vous parler des jeux auxquels je joue en ce moment et je joue en ce moment à Planet Crafter. Planet Crafter, qu'est-ce que c'est ? C'est un titre sorti, du coup, l'année dernière en accès anticipé. Là, il est sorti en 1.0, donc c'était l'occasion de vous en parler. Planet Crafter, c'est un jeu qui vous propulse, du coup, sur une planète où vous devrez, eh bien, terraformer cette planète pour, eh bien, totalement transformer cette planète et s'en acquérir les ressources, s'en accaparer même les ressources. Ce qui fait que, eh bien, je ne vais pas vous spoiler concrètement parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont trop, trop cools à ce niveau-là, des trucs vraiment étonnants pour un jeu de survie. Alors, la particularité, c'est que Planet Crafter est vraiment, vraiment, vraiment inspiré par Subnautica. Ça se ressent notamment dans sa progression, dans tous les blueprints qu'on a, les schémas de construction, ce genre de choses-là. On a, enfin, moi, en tout cas, j'ai une grosse, grosse vibe de Subnautica avec ce jeu-là, donc c'est plutôt un bon signe. Et en vrai, voilà, il y a pas mal de choses qui sont assez fun, notamment la gestion d'inventaire est plutôt bien fichue, notamment quand on veut transférer une ressource d'un coup, un type de ressource d'un coup, par exemple, dans les fameux casiers. Bah, du coup, on a juste à maintenir contrôle et appuyer sur la ressource pour tout transférer. Voilà, des petits trucs de quality of life qui sont vraiment très chouettes. Après, il y a aussi les noms qu'on peut donner sur les casiers. Voilà, on peut donner des noms à la con. Voilà, je trouve ça très, très drôle. Et la grosse différence par rapport à Subnautica, c'est que dans Planet Crafter, on peut jouer notamment à plusieurs, donc en multijoueur. Et ça, c'est plutôt chouette, dans le sens qu'on peut, évidemment, se répartir les rôles et puis partir vraiment en expédition ensemble. Donc ça, c'est vraiment très cool. Planet Crafter, du coup, c'est un jeu que je vous recommande vraiment, vraiment. Surtout si vous aimez les jeux de craft, survie, construction, etc., etc. Donc, il ne fait rien d'excellemment original, mais tout ce qu'il fait, il fait vraiment très bien. Et c'est un jeu qui n'est en fait pas prise de tête du tout. Il y a un côté vraiment chill dans le jeu que j'aime beaucoup et voilà, qui est très cool. Donc, allez-y, jouez à Planet Crafter, évidemment, si vous aimez ce type de jeu-là. Sous-titrage Société Radio-Canada L'autre titre auquel j'avais envie de vous parler, ça s'appelle Pools. Alors, je vous ai sorti un test sur la chaîne. Si vous voulez avoir plus d'infos, allez-y. La vidéo est disponible. Mais mine de rien, eh bien, on est face à un jeu d'horreur mais sans horreur. C'est un petit peu difficile à expliquer. Mais voilà, tout se passe au niveau de l'ambiance, au niveau, en fait, de ces couloirs un petit peu enchevêtrés les uns sur les autres, au niveau de tout ce carrelage un petit peu partout. Voilà, Pools, c'est vraiment très chouette. Une très très chouette expérience qui est très très étrange. Également, c'est pas un titre qui plaira à tout le monde, je tenais à le préciser. Encore une fois, si vous voulez plus de précisions sur le jeu, n'hésitez pas à aller regarder le test qui est sorti ce week-end sur la chaîne. Mais voilà, dans tous les cas, si vous voulez tester ça, vous avez des démos, une démo, qui est disponible sur itch.io, mais également sur Steam. Petite semaine en termes d'actualité, mais grosse semaine en termes de sorties. C'est déjà la fin du récap indé numéro 9. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne des indéprimés. Et on se retrouve pour la semaine prochaine, notamment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de sorties de jeux indés. Mais logiquement, ça devrait bien se passer. Merci de m'avoir écouté, et on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao ! Ciao !